Locarno n'est pas une bulle, Locarno est une invitation. Et je veux dire, on existe et ici et ailleurs grâce à Locarno. Et Locarno existe aussi grâce à l'ailleurs. Alors je crois qu'on va continuer à faire ce qu'on sait faire, à savoir du cinéma de qualité. Et quand je parle du cinéma, je pense bien sûr aux productions, mais aussi aux coproductions. J'ai eu l'occasion et l'opportunité à Cannes de voir à quel point le réseau, ce n'est pas juste comme ça un slogan, c'est une réalité. On travaille avec des pays d'Amérique latine, on peut se réjouir d'un nouvel accord de coopération, collaboration, qui a débuté, je trouve assez joli, le jour de la fête nationale avec le Canada. Donc on ne se gêne pas de traverser les océans pour faire un lien avec la culture. On a aussi toute une tradition au niveau du documentaire, au niveau du film d'animation. Bref, je vois qu'on a vraiment un écosystème avec beaucoup de créativité. Et surtout, j'en suis aussi fière, on a des hautes écoles. Donc on a une relève, on a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont exigeants et qui sont insatiables de volonté de création et qui sont aussi exigeants en termes de financement. Mais je crois que c'est véritablement important de ne pas se dire « Ah tiens, on veut inventer des nouvelles choses ». Il faut s'affirmer dans ce qu'on sait faire et être suffisamment humble pour aller le faire avec d'autres. Et ça, je pense qu'on sait faire ça. Vous voyez, même les oiseaux sont d'accord. On sait faire ça dans notre pays parce que notre petitesse nous oblige à la diversité et en fait on est tous quelque part des minorités plus ou moins grandes adossées les unes aux autres mais qui créent une « identité forte ». Donc ce que veut faire la Confédération, c'est continuer dans le cadre du message culturel de soutenir le cinéma et aussi d'affirmer et d'observer comment la loi Netflix va permettre de mettre plus d'argent à disposition mais aussi mieux d'argent. Donc quand vous dites qu'on a augmenté les productions, c'est juste en termes de quantité mais ce qui m'intéresse encore plus que la quantité, c'est la qualité ou bien la diversité de cette créativité. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, je me permets de dire qu'effectivement la statistique sur les salles de cinéma n'est pas aussi vibrionnantes qu'on aimerait. On ne va pas non plus se plaindre ensemble. Je crois qu'il faut plutôt réfléchir à comment améliorer encore ce que font déjà les salles de cinéma, que ce soit les professionnels, les bénévoles, les gérants de salles. Il y a des choses incroyables qui se font. Il y a bien sûr les festivals mais il y a aussi des quinzaines, il y a des week-ends. Et moi, je veux croire qu'on n'a pas à redouter des salles vides. On doit croire à la capacité de faire revenir les gens dans les salles tout en étant sur toutes les plateformes et tous les moyens de communication. Mais bref, on ne va pas faire des choses nouvelles. On va faire ce qu'on sait faire et on va être confiants dans notre capacité de réussir. Je pense que c'était beaucoup plus impressionnant que ce que je pensais. Voilà, la beauté du canton, la beauté de la ville, la possibilité probablement de pouvoir, après avoir réfléchi, s'exprimer, exprimer ce qu'on pense, exprimer des nouvelles idées, essayer de dialoguer, discuter. Tout ça, c'est beaucoup plus important. Alors, je ne parle pas vraiment de la plateforme. Je dis que ça dépasse le cinéma. Maintenant, pour ce qui concerne le cinéma, effectivement, je pense que ça a été vraiment intéressant de travailler avec l'équipe qui est déjà en place. J'aime beaucoup la façon dont la prospection des films se déroule. Un directeur artistique, des commissions, le fait que, comme j'ai entendu hier, le directeur, parce qu'on est ici, au lieu d'attendre, on s'agimente derrière son bureau, comme il pourrait le faire à Zurich, par exemple, ou à Paris, voyage dans le monde. Je pense qu'il faut qu'on ait, malgré le fait que ça a un impact sur l'environnement, je pense qu'il faut garder quand même un budget pour pouvoir aller prospecter le monde et ensuite recevoir des gens ici. Je pense que c'est particulièrement important et c'est magnifique de pouvoir le faire à travers un festival de films. Parce qu'en plus, vous voyez, vous nous filmez et puis les gens qui sont là, ils aiment le film, ils ont peut-être envie de regarder ce qu'on est en train de dire ici aussi. Et l'image en mouvement, c'est quand même une chose incroyable. Et on a la chance de savoir le faire ici. On a la chance d'avoir une histoire très importante. En plus, je me suis rendue compte avec les deux expositions qu'on a vues d'art, plus ce lieu de Monteverita qui accueille des écrivains, qui accueille des manifestations sur le livre. Tout ça, c'est une culture très profonde et très riche. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir que ça existe vraiment et que ce n'est pas seulement un effet d'annonce ou une histoire de médias, mais vraiment une profondeur. Je remercie les citoyennes et les citoyens suisses qui n'ont pas du tout cru à des histoires pareilles et qui ont voté, et ont voté même plutôt massivement en faveur de la loi Netflix. Et je veux dire, on n'est jamais... Non mais franchement, ça c'est vraiment un luxe de notre pays de se dire qu'on serait saturés d'argent ou saturés de moyens financiers. Jamais on sera saturés de moyens financiers. Par contre, ça oblige les différentes commissions à analyser avec critique, avec expertise. Mais non, je n'ai aucunement cette inquiétude. Au contraire, j'aurais une inquiétude par rapport à ce qui pourrait se passer avec la SSR, qu'on doit renoncer à des financements via la SSR. Donc je pense qu'ici, personne ne dira que nous sommes « submergés » d'argent dont on ne sait que faire. Je crois que la culture, c'est toujours quoi faire lorsqu'on lui confie des moyens et qu'on investit dans la culture. Pour que ça se matérialise, il faut déjà d'emblée se dire qu'il n'y a pas de silos. Il n'y a pas de silos à l'intérieur de la culture. Alors, ce n'est pas parce qu'on a étudié le cinéma qu'on ne sait pas ce qu'est la photo ou que ça ne nous intéresse pas. Je pense qu'on peut créer ici un produit, pour ainsi dire, puisque c'est comme ça qu'on parle, un produit qui, lui, tient de toutes les disciplines en même temps pour ce qui concerne la culture. Donc, un vrai discours culturel qui peut nous amener beaucoup plus loin. Pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre un photographe, un peintre, un chanteur, un écrivain. Je pars du principe que c'est un organisme vivant et que ce qu'il faut qu'on crée, c'est un écosystème, une infrastructure qui nous permette d'entendre en même temps toutes les voix. Et je pense que ça, c'était aussi dans votre discours. Et donc, à ce niveau-là, on va vraiment pouvoir travailler très bien avec Berne, j'espère. On m'a posé la question, par exemple. Est-ce que le cinéma est le langage universel ? Alors, c'en est un. En fait, c'est un idiome dans ce langage universel qu'est la culture parce que, pour moi, il y a un langage intellectuel, mais aussi très vite affectif, intime et collectif. Et tout ça, c'est le cinéma, mais c'est aussi, justement, les lieux de rencontre et les lieux de vie. On a besoin de l'impertinence et de l'impatience de la culture et on a aussi besoin de la sagesse qu'elle nous permet de co-construire. Et quand Maya parle de plateforme, je pense que je comprends ce qu'elle veut dire, qu'il ne faut pas être dans des silos, pas être dans des certitudes, pas être dans des croyances, mais être dans des envies et des désirs de faire ensemble. Dans le message culture, on a mentionné la nécessité, la volonté de travailler, d'une part de manière subsidiaire au niveau de la Confédération, mais aussi, bien sûr, avec les cantons, les villes, les régions et des partenaires privés. Après, je crois qu'il faut décorréler le financement de la liberté de création. Et ça, c'est toute la discussion qu'on doit avoir. Je l'ai vécu quand j'étais directrice d'une haute école. La liberté académique, pour moi, c'est sacré. La liberté de l'artiste, c'est sacré. Mais après, on peut et on doit, si on parle d'écosystème, on ne peut pas être un écosystème service public, un autre écosystème, le privé. Je veux dire, le public a besoin qu'on lui fournisse des produits. Je n'aime pas tellement ce terme, mais comme on le dit. Et pour qu'on puisse nourrir le public, on se doit d'avoir des financements. Donc, bien sûr qu'on peut compter sur une étroite concertation, collaboration entre les sponsors, le privé et le public. Et je reconnais toute l'importance des cofinancements. tout dépend de comment on se sert des choses. Voilà. Et quelle intention on met dans ce qu'on fait. Donc, quand, effectivement, on prend une création artistique qui existe déjà pour s'en servir comme outil pour faire de la politique, je dis ça, je ne suis pas pour et je ne serai jamais pour. Et au 20e siècle, ça se faisait beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont compris aussi que ça ne fonctionne pas comme ça. Et je ne pense pas, je ne pense vraiment pas que pour un politicien, il va venir se servir de choses et justement s'ingérer. Comme tu l'as dit, Elisabeth, justement, non, elle ne se mêle pas de ce que l'artiste crée, mais par contre, ce que l'artiste crée est vivant par lui-même et elle ne va pas se servir, j'espère en tout cas, elle ne va pas se servir de ça pour aller faire de la politique. A mon avis, c'est ma position et vous pouvez peut-être penser que c'est très naïf, mais je sens la différence est extrême et je ne pense pas que notre gouvernement s'engage dans ces choses que j'ai vécues, par contre, moi, en grandissant au siècle précédent. La politicienne que je suis ne va pas se servir de support culturel pour, mais par contre, a besoin d'une création culturelle pour passer des messages, pour questionner sur la société, pour faire de la politique et dans ce sens-là, je vais un petit plaidoyer pour la politique, c'est noble aussi parce que la politique, c'est l'envie de se mettre à la hauteur des besoins d'un maximum de personnes pour que les citoyens puissent être dignes, fiers et heureux. C'est peut-être un peu naïf et je pense que la culture est aussi un élément essentiel de ce bonheur. Je veux dire, sans culture, il nous manque vraiment beaucoup de choses, même au Tessin. Je veux dire, c'est vraiment fondamental. Donc, ce n'est pas se servir de la culture, mais c'est aussi la mettre à disposition. Ça, c'est pour moi aussi un plaidoyer. Le cinéma, si je suis aussi intimement convaincue de son rôle, c'est aussi parce qu'il est, certains cinémas, facile d'accès. Et c'est aussi tellement important que la culture soit disponible pour tout un chacun et qu'on ne soit pas dans ces registres polarisants de ça, c'est populaire, ça, c'est élitiste, ça, c'est de qualité, ça, c'est moins bien. Bien sûr qu'il y a des films super en termes de qualité, d'autres un peu moins, mais ce qui est important, c'est l'accessibilité à la culture. Et ça, c'est aussi le rôle des pouvoirs publics. C'est aussi le rôle, justement, j'ai vu M. Marchand, de la SSR et autres, de créer ce lien et de rendre accessible la culture dans le pays pour l'ensemble des citoyens, y compris les communautés étrangères. Alors, si je peux souligner, je suis entièrement d'accord et c'est vraiment bien de pouvoir, avec le cinéma, utiliser un langage plus émotionnel qui parle à plus de personnes que d'autres formes de la culture, même si on n'est pas dans des silos, il y a quand même des différences. ce médium qui permet de dépasser les frontières, c'est aussi ce qui m'attire dans le cinéma. Locarno n'est pas une bulle, Locarno est une invitation. Et je veux dire, on existe et ici et ailleurs grâce à Locarno. Et Locarno existe aussi grâce à l'ailleurs. Donc, on n'est pas du tout dans une boule, nous, dans une boule à neige où on nous secoue et on regarde. Et de plus, je pense que c'est pas dangereux. Oui, absolument. C'est bon.